Et bien salut tout le monde, c'est Monoel à cœur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur NB2K18, mon équipe, pour vous présenter les défis Kobe Bryant pour Noël. Donc ils nous ont sorti deux défis moments pour choper des cartes de Kobe. Donc pour Noël ils ont sorti quatre cartes de Kobe, donc une carte Ruby qui correspond à son dernier match à jouer contre les Jazz où il fait 60 points. Sa carte Amnettiste avec le numéro 24, qui est à 92 de mot général. Sa carte avec le chiffre 8, avec son numéro 8, qui est à 97 et qui est diamant. Et puis sa carte pour son record à 81 points, qui est diamant rose, première carte diamant, ce qui peut tomber dans les packs. Bon il n'y en a que 8 heureusement, mais voilà, vous pouvez avoir la chance d'avoir un diamant rose dans un pack, même si je pense qu'ils sont déjà tous tombés, au bout où je vous parle. Et donc voilà, mais vous pouvez avoir au moins facilement, sans avoir à acheter de WC, de MT, rien du tout. Ou vous lâchez des MT pour acheter des packs. Vous pouvez avoir deux cartes de Kobe facilement, donc la Ruby et la Amnettiste. Donc premièrement on pourrait avoir la Ruby, parce qu'ils ont sorti deux défis moments. Donc le premier défi, il vaudra que vous ayez 8 joueurs des Lakers dans votre équipe. Donc si vous n'avez pas les 8 joueurs et que vous n'avez pas beaucoup de MT, ça va être un peu compliqué. Donc moi j'en avais 5, donc j'ai dû en acheter 3 en plus dans le marché. Étant donné qu'il y a des défis Kobe, ils ont augmenté le prix des cartes des Lakers, les gens. Donc au lieu de les avoir pour 500, on va dire 500 MT, moins de 1000 MT, je les ai eu pour 3000 chaque. Donc heureusement, je n'en avais que 3 à voir. Mais voilà, il vous faut 8 joueurs des Lakers. Il faudra que vous mettiez 60 points avec n'importe quel de vos joueurs de votre équipe. Donc ça, ça va être un peu plus compliqué. Parce que voilà, vous allez jouer contre les Jazz. Et le problème, c'est que comme je l'ai dit déjà dans une de mes vidéos, il y a les coachs pour les équipes actuelles. Et donc chaque coach a sa stratégie. Donc les Jazz, c'est une équipe défensive. Donc ils vont défendre très bien. Donc ils vont faire beaucoup de double team, étant donné que vous devez mettre beaucoup de points avec votre joueur. Donc ils vont rapidement vous double team. On doit faire attention à ça. Et ils défendent bien, donc ils vous récupéreront pas mal de balles. Donc faites attention à ça. Mais choisissez un bon joueur qui sera capable de vous mettre des shoots à 3 points et de bien driver. Vers le cercle pour choper des fautes. Et ça vous facilitera vraiment la tâche. Donc moi j'ai pris Joe Dumars, donc il était bon dans les deux. J'aurais pris prendre ma carte de Jojo White. Et voilà, il ne va pas forcément vous mettre des 3 points assez souvent. Alors que Joe Dumars, il en met. Donc pour vous dire au début du match, c'est ce que je vous conseille de faire aussi. C'est de vraiment mettre un maximum de 3 points. Parce que dès que vous aurez commencé à mettre pas mal de points avec votre joueur, Et bon, rapidement vous double team. Donc les 3 points, ça va être très très compliqué. Donc après, c'est très simple. La deuxième tactique, ça va être de faire de l'isolation. Donc vous avez des touches tactiques pour activer l'isolation. Donc il faut appuyer sur L1, choisir votre joueur en question. Puis après, appuyer sur la croix pour faire de l'isolation. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait après avec Joe Dumars. Donc après, voilà, vu qu'il a une bonne position au cercle. Et qu'il va chercher pas mal de fautes. Bah ça m'a permis de faire les 60 points avec Joe Dumars. Donc j'ai 61 points avec lui. Donc ce sera peut-être le plus difficile des deux défis. Je pense le premier. Parce que comme je l'ai dit, ils vont bien défendre les Jazz. Puis en plus, ils ont Rudy Cobert dans la peinture. Donc ça va être compliqué. Mais voilà, dès que vous aurez fait celui-là, vous gagnerez la carte de Kobe Bryant Ruby. Et donc cette carte-là vous servira à faire le deuxième défi. Donc dans ce deuxième défi-là, il faudra que vous utilisiez n'importe quelle version de le Kobe. De carte de Kobe. Donc si vous avez eu de la chance de l'avoir dans un pack, bah tant mieux. Surtout si vous avez eu en plus la version Amnétis déjà. Ou la version Diamant ou Diamant Rose. Mais voilà, il faut quand même lâcher des WC et des MT. Moi j'ai lâché rien du tout de tout ça. J'ai fait mes deux parties en deux essais. Enfin en deux essais. Un essai pour chaque défi, je veux dire. Donc deux matchs à faire. Pour avoir, pour faire les défis. Donc avec la carte de Kobe, bah ça va être la même chose. Sachant qu'en plus, vous allez tomber contre les Toronto. Historique. Donc avec Vince Carter et tout. Donc je vous conseille déjà de mettre votre Kobe en meneur. Comme ça il sera en confrontation directe avec Moxie Bucks. Donc 1m60. Donc ça va être, vous pourrez lui shooter sur la tête. Il va pas vous défendre bien sur vous. Donc vous pourrez driver tranquillement aussi. Donc comme je l'ai dit, très important. Ils ont pas de coach. Donc pas de système. Donc pas de défense, rien du tout. Donc sur les pick and roll, ça passe comme dans du beurre. Et je joue que, donc 86 points avec Kobe, c'est beau ça. Largement. Et je pense que ce défi là est plus facile que le premier. Donc comme je l'ai dit, ils vont pas défendre très bien. Vu qu'ils ont pas de coach. Et puis la rotation c'est des bronzes en équipe. Je vous ai vu, je leur ai mis 50 points dans la gueule d'avance. Donc au début du match, comme avec le premier défi, du 3 points. Plus l'animation de Kobe, elle est magnifique au shoot. Au layup pareil, il finit très bien. Le seul problème de Kobe, c'est que c'est sa carte où il a 37 ans. Donc il est un peu lent. Non, si 37 ans, ouais. Il est un peu lent. Mais ça passe quand même. Ça passe vraiment bien. De toute façon, vous avez pu voir rapidement le truc. Et donc quand vous aurez fait ça, vous allez avoir le pack Kobe Christmas. De Noël. Et donc là, vous aurez 3 cartes. Avec une chance d'avoir la carte amnétiste de Kobe. Donc j'ai eu la chance de l'avoir. Donc je sais pas si... Dans ce que j'avais vu, c'était... Vous avez une chance de l'avoir. Mais pas forcément. Donc est-ce que j'ai eu beaucoup de chance de la choper dans le pack ? Je sais pas. En tout cas, j'ai eu la carte amnétiste de Kobe. Et donc vous avez aussi une chance de choper une carte chaussure diamant. Parmi 11 chaussures de Kobe. Donc il doit y avoir 6 or et 5 diamants. Et donc j'ai eu la chance aussi d'avoir des cartes diamant chaussure. Donc je sais pas si j'ai eu beaucoup de chance ou pas. Mais en tout cas, j'ai eu le meilleur pack possible, je pense, de récompense. Donc voilà. Donc après, vous voyez, mon équipe, elle a pas changé beaucoup depuis la dernière fois. Parce que j'ai essayé d'acheter des joueurs des Bulls. Donc j'ai acheté Joakim Noah. Il y a Reggie Toys. J'ai eu la chance. J'ai eu pour pas cher du tout. Avec Contra Infini et Chaussure Infini. En plus, la chaussure qui va bien à 3 points. Donc voilà. En plus, là, étant donné que les gens ont acheté plein de packs WC. Pour avoir Kobe dans les packs. Dans les packs historiques. Ça fait que le marché, il est pété. Moi qui essaye d'avoir toutes les cartes des Bulls. Donc sa carte Ruby Jordan. Qui coûtait de plus 150 000. Bah là, elle est descendue à 60 000. Les autres cartes des collections historiques, elles ont descendu. Donc je vous conseille vraiment en plus, si vous avez DMT. De faire vos collections historiques. Donc heureusement qu'il y a eu les packs Kobe. Merci. En tout cas, pour une fois, ils ont fait des trucs pas cons. Ça a niqué le marché total. Là, je peux m'acheter le Jordan 89. Je peux m'acheter les autres cartes. C'est magnifique. Et j'ai le Kobe Adnettis. Bon, je n'aurais pas le diamant. À part si j'arrive à ouvrir des autres packs. Mais voilà. Franchement, je vous conseille vraiment de faire ces défis. Il n'est pas compliqué. Il faut vraiment y aller tranquillement. Isolation. Trois points au début du match. Voilà. Prendre son temps quand même. Même s'il vous double-team assez rapidement. Mais voilà. Poser ça bien. Franchement, c'est pas compliqué. En plus, les matchs sont beaucoup plus longs. Et exprès, c'est 7 minutes le carton. Puis après, le deuxième défi, c'est 8 minutes le carton. Exprès pour que, voilà. Puissiez mettre vos points. Gérez bien aussi l'énergie de vos joueurs. Parce que, de votre joueur, pour ne pas le cramer trop vite. Ce que je fais, moi, c'est que j'ai fait le premier carton à fond avec. Puis après, je le repose 2-3 minutes au deuxième carton. Je refais la même chose en deuxième mi-temps. Voilà. De faire des bons petits repos. Pour qu'il soit toujours efficace, le joueur. Puis, voilà. Puis, le marché, je vous ai dit, il est niqué. Je vais pouvoir m'acheter mon équipe des boosts. Finir les collections, etc. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu afin de partager. Et puis, tout. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada